Musique Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis fille et petite fille de malade d'Alzheimer et je suis aidante de ma mère. Musique C'est une maladie que les médecins connaissent assez mal. Comment est-ce qu'elle arrive ? On ne sait pas bien. Comment la soigner ? On ne sait pas trop non plus. Et les symptômes sont très variés d'un malade à l'autre. Musique Alors les symptômes sont variables d'un patient à l'autre. Chez ma mère, ça se manifeste principalement comme un ordinateur qu'on rebooterait toutes les trois minutes. Sa mémoire immédiate est absente en fait. Et puis il y a aussi des troubles du comportement qui peuvent être associés à cette maladie. Musique C'est pas facile. Moi j'ai la chance que ma mère nous reconnaisse encore. Mais les plus petits gestes du quotidien peuvent être compliqués, comme faire sa toilette. Ce sont des choses qui sont automatiques pour nous. Pour les malades d'Alzheimer, se souvenir qu'il faut mettre du savon quand on prend sa douche, ou du dentifrice sur la brosse à dents, en fait c'est un vrai challenge. Donc il faut les accompagner parfois pour des choses inattendues pour nous. Musique Elle est malade depuis une quinzaine d'années. Donc vers 60 ans, elle a développé une forme de grande fatigue et de dépression, qu'aujourd'hui on dirait que c'est un burn-out. Mais comme sa mère a eu Alzheimer, on s'est vite douté qu'on pouvait chercher dans cette direction. Et suite aux examens, pour le coup les examens pour détecter la maladie sont très précis. On est vite tombé sur le diagnostic. Musique On était un peu résignés, on connaît bien la maladie, puisque ma grand-mère était malade aussi, la mère de ma mère. Et puis on sait bien qu'il n'y a pas de traitement, on sait bien qu'il n'y a pas grand chose à faire, à part l'accompagner le plus gentiment possible et profiter d'elle le plus longtemps possible. Parce qu'avec la maladie d'Alzheimer, il existe une chose qu'on appelle le deuil blanc, où les malades sont physiquement là avec nous, mais leur personnalité s'efface, disparaît, change petit à petit. Et donc il faut s'adapter au fait de voir disparaître la personne, la personnalité, et qu'il n'y ait plus que l'enveloppe charnelle qui reste. Donc voilà, tout le monde doit s'ajuster. Musique Alors il n'y en a pas beaucoup, puisque les médecins cherchent, mais pour l'instant ne trouvent pas grand-chose. Elle est prise en charge dans une structure hospitalière à Paris, et tous les mois, elle teste des protocoles. Je ne pourrais pas dire si ce qu'elle a fonctionne ou pas. En 15 ans, la maladie évolue finalement relativement doucement. Après, au quotidien, elle est accompagnée par une psychomotricienne, une orthophoniste aussi, et puis une aide de vie, parce que même s'habiller parfois, dans quel ordre il faut mettre les vêtements, tout ça, ça devient compliqué. Musique Il existe assez peu d'aides pour les malades d'Alzheimer, comme il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de structure. Évidemment, il y a des fondations qui recherchent des fonds tout le temps pour aider les médecins à trouver des traitements, mais au quotidien, ça n'aide pas beaucoup les malades. Et je pense que ça tient au fait que les gens pensent que c'est une maladie de vieillard, la maladie d'Alzheimer, mais en fait, pas que. Et on peut tomber malade très jeune, dès 50 ou 60 ans. Musique Moi, j'ai été très marquée par le manque d'empathie du grand public face aux malades d'Alzheimer. Et c'est dû au fait que cette maladie est invisible. Et c'est une maladie déclarée comme un handicap. Et j'ai cherché à faire en sorte de sortir cette maladie de l'invisibilité. Du coup, j'ai créé ce badge, sur lequel il y a écrit « Souviens-toi que j'ai Alzheimer ». Et il est épinglé sur les vêtements des malades. Et ainsi, ça laisse avoir leur état, leur handicap, leur maladie au grand public, pour que les gens puissent adapter leur comportement, plus d'empathie, plus de patience, les aider. Parce qu'il faut savoir que les malades d'Alzheimer, il y a toute une période, qui peut être plus ou moins longue, où en fait, ils continuent à vivre parmi nous, dans la vie civile normale. Ils ne sont pas tout de suite placés en EHPAD. Et ils continuent à vouloir essayer de faire des courses, aller au restaurant avec la famille. Mais leur état crée des situations parfois très étranges pour tout le monde. Pour eux, pour la famille, pour le grand public. Et le fait de laisser avoir, à connaître la maladie, ça change tout. Moi, je le vois avec ma mère, ça a tout changé. Les gens sont beaucoup plus patients avec elle, beaucoup plus gentils. Et puis nous aussi, on est plus détendus, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir à ajuster, à essayer d'expliquer discrètement à la vendeuse qu'il y a un problème, etc. Et on passe des bien meilleurs moments. Et puis ça rassure aussi beaucoup, de savoir que son proche va être traité avec gentillesse. La gentillesse, la gentillesse auquel un handicap a droit. Et enfin, je me dis que si un jour elle se perd dans la rue, probablement les gens viendront l'aider et la laisseront pas errer pendant des heures. Et on aurait du mal à la retrouver. On a tous autour de nous des histoires de malades d'Alzheimer qui ont erré pendant des heures ou des jours. Je ne peux souhaiter que bon courage aux malades et à leur famille. Beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas à mettre ce badge sur vos proches. Ça changera beaucoup de choses pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada